bien bonjour à tous et bienvenue dans la partie 5 de tombi 2 je suis ultimate john doom comme vous le saviez en résumé je vais j'ai effectué la suite des uranges coujera ainsi que faire les objectifs des coujera pour avoir la gonde pour avoir accès à la gondole et je suis arrivé maintenant dans la forêt d'anglais qui que j'ai effectué les débuts ainsi que la moitié du parcours du temps la forêt du riz et pleurs des fruits en fait là je suis à forêt profonde la la partie finale de la forêt et nous allons continuer ici mais d'abord je vais remettre mon état normal voilà on peut maintenant passer à l'étape suivante comme j'ai acquise en même temps j'aimerais mentionner le grappin qui permettez d'atteindre des endroits inaccessibles aïe 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 voilà un plat Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce que je fais ? Ah oui ! Secret des plantes. Ah ! Il faudrait que je prenne ça. Attends. Ça, évidemment. Sandwich au steak. En plus, ça me donne faim. Aïe ! Comme il y a un mur spécial, je vais devenir invisible. Et voilà ! Fruits de clarté. Ce qui permet de redevenir normal. Et voilà ! Je suis redevenu normal. Et mais, c'est Charles encore une fois ? Charles ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis prisonnier de ces feuilles et... Je ne peux plus bouger. Euh... Comment ça ? Tombi, fais quelque chose ! Voyons voir. Même la super force de Tombi n'arrive pas. Même la super force de Tombi n'y arrive pas. Charles, tu n'as qu'à manger les feuilles. C'est ça. Tu crois que je vais manger les feuilles ? Je ne suis pas une chenille ! Une chenille ? Je ne sais pas si dans cette forêt il y en a une. Mais je pense que si. On va devoir le découvrir ! On va devoir le découvrir ! Heuuu ! Pssst ! Aoooooooh ! Aaaaaaay ! Aaaaaaay ! J'ai eu le choix ! Et hop ! Aïe ! Mais c'est pas vrai ! Le trésor est gardé ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Oh, je suis devenu invisible ! Mais t'inquiète ! J'ai le fruit, moi ! Fruits de clarté ! Utilisé ! Fruits de clarté ! Utilisé ! Fruits de clarté ! C'est génial ! Pas de clarté ! Pas de clarté ! Un petit coup de clarté ! Un petit coup de clarté ! On a peut appeler que tu te l'aiesou ! C'est un coup de clarté ! Pas de clarté ! Et hop ! Ouh, c'est chaud ! Un coffre bleu ! Bon sang, j'ai raté ! Non, 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 non ! Je ne veux pas tomber ! Allez ! Et voilà, c'est bon ! Le trésor est gardé ! Mission réussie ! Le trésor est gardé ! Mission réussie ! Et mais, c'est la chenille ! Il me semble bien qu'il y en avait bien une ! Enqu'un salu... salutaire ! Aïe ! Différomone ! Herbe ! Je n'ai pas très bien allumé, c'est pas grave ! Il faudra bien le suivre ! Différomone ! Allez ! Juste un instant Voilà, j'ai dû fermer une fenêtre, ça y est, j'ai accompli l'objectif. Voilà la chenille. Charles, c'est pour toi. Ah, une chenille ! Et voilà, il est libre. Merci beaucoup. Tu m'as encore sauvé. Très bien. Voici un des trésors que j'ai trouvé. Un trésor. Et voilà le trésor. Ah. C'est une vitalité qui permet de passer de 8 à 16. Juste ce qu'il te faut. C'est un super objet qui va doubler ta force. Tu as réussi. Super, merci Charles. Et, au fait, un vieux bonhomme m'a demandé de donner ça à Tombi. C'est à toi. Un vieux bonhomme ? Ça parle sûrement de canon. Il a donné ça à Charles pour que je puisse doubler la force superbe. Ah, punaise, fantôme. Je me demande si... Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci ? J'ai essayé de passer tout à l'heure, mais... Ah, mais voilà les blocs suivants. Je comprends mieux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un crabe rocher. Super. Un autre coffre de l'aventurier. Il faut 1000... 1000 points. Mais je n'ai pas assez. Tiens. Encore un paroi rocheux. Et de briques de bois. Euh, de briques de pierre. À mon avis, il y a quelque chose de caché là. Mais je ne pourrais pas regarder, malheureusement. Mais, fantôme... Mais, fantôme... Voilà. Avant de continuer, je vais prendre ça. Un encas spécial Ok Une maison des trésors Qu'est-ce qu'il y a de ce côté Il y a quelque chose d'étrange On dirait que ce mécanisme Ne peut être utilisé Différemment Voyons voir cet homme Il y a beaucoup trop de fantômes ici C'est insupportable Il y a un nombre incroyable de fantômes Qu'est-ce qu'il se passe Eh bien Tu vois ce livre C'est le trésor de la forêt C'est le livre des vilains cochons Les fantômes le recherchent Comment s'en débarrasser ? Il faudrait pour cela Le livre des vilains cochons Mais le crabe de rocher Qui fait marcher le système Semble avoir disparu J'ai compris Si on met un autre crabe de rocher Sur la balance Les deux extrémités porteront le même poids Et le système se déclenchera Très bien J'ai le crabe de rocher Très bien C'est le crabe de rocher Mettons-le sur la balance Tout de suite Et hop La serrure s'est ouverte Utilise le crabe de rocher Ré ici Non Ça ne va pas Tombi Je ne comprends pas Tous les mots du livre C'est bizarre Pauvre gars Oh non Mais qu'est-ce qu'on va faire Tombi C'est bizarre Mais c'est Kanen Oh mon dieu Il y en a partout Il s'est transformé en garde fantôme Disparaissait Qu'est-ce qu'il fait ? Il a disparu En laissant un trou derrière lui J'ai peut-être un peu exagéré Qu'est-ce qu'il contient ? Un sac à cochons en fantôme Ce livre cache aussi un sac à vilain cochon Pas mal Voilà Le sac à cochons en fantôme Oh merci beaucoup Voyons Ce livre est bien trop compliqué Je vais l'étudier J'en saurais peut-être un peu plus la prochaine fois Je m'excuse Où mène ce trou ? La ville du cirque Je devrais plutôt dire la ville des cochons La ville des cochons ? Il faut aller là-bas pour comprendre Je vais t'occuper On saura la prochaine fois On va devoir continuer d'avancer tiens qu'elle est cette ville c'est la vie le village du cirque voilà tiens parlons à cette dame j'ai l'impression qu'elle est une forme normale ben c'est que les visites se font rares dans le coin il y a bien longtemps et cet endroit abrité un très beau cirque mais les vilains cochons ont jeté un sort au village tous les habitants ont été transformés en cochons et bien sûr ils ont perdu l'usage du langage humain qu'est-ce qu'on peut faire si quelqu'un pouvait parler aux villageois on pourrait résoudre le problème si tu enfiles un costume de cochon tu pourrais comprendre leurs langues là l'enfant important ah oui c'est ça un costume de cochon je vois il n'y a que deux costumes de cochon dans le village en voici un d'ici on voit la clé du placard suspendu au mur de la hutte cette clé ouvre le placard où se trouve le costume de cochon ok le placard est dans l'entrepôt du cirque très bien je vais aller voir cette personne il me dit quelque chose je cherche la plante bien-être pour soigner ma mère je n'arrive j'arrive dans la ville minière je dois faire vite très vite j'espère que ma mère va bien je vois tiens mais il ya un gain et un aventurier invisible c'est qui je suis un cochon monstrueux a réussi à m'attraper et m'a transformé ainsi au début je au début je trouvais marrant que personne ne voit mais maintenant j'en ai marre c'est la première fois qu'on me remarque ça me ça me donne faim tu n'as rien à grignoter voyageurs invisibles il y a quoi dans cette partie la coffre vert qui se contient tiens tiens je ne comprends pas sa langue une autre plante merouillée qu'est-ce qu'il s'passe ? oula tiens tiens un oiseau a pris la comment le rouage triangle c'est un endroit absolument inaccessible et si on se servait de la bascule on peut sûrement y mettre quelque chose je pense que je connais un moyen j'ai aperçu un ballon que un dégât cochon utilise un villageois cochon utilise le voilà on le prend voilà et hop il ne reste plus qu'à faire ça et voilà on peut maintenant reprendre le rouage triangle salle de contrôle rouage triangle de nez et voilà on peut maintenant accéder sur le côté à la partie suivante voilà la clé du placard on va devoir l'utiliser et trouver vite le costume de cochon pour pouvoir traduire les villageois transformant en cochon voilà voyons voir le costume de cochon le voici c'est bien ça super zippo je peux pouvoir l'utiliser pour traduire la langue des villageois transformant au cochon c'est parti rôles de costume quand même j'aimerais essayer l'un d'eux mais il y a quelques unes je vais pouvoir essayer voyons le clown je sais traduire maintenant si je ne m'entraîne pas ce corps va bientôt être difforme mais ce corps à mon avis il y a des idées oh oh pardon pour le désordre tu comprends petit le cirque est fermé pour l'instant quoi vraiment je voulais voir le cirque je ne sais pas quoi dire qu'est ce qui se passe apparemment il est venu jusqu'au village pour voir le cirque mais comme tous les villageois ont été transformés en cochon le cirque est fermé le numéro du clown est le plus populaire non c'est impossible je ne repartirai pas sans avoir vu le clown décidément un enfant très excité et perturbé je comprends l'enfant mais même le clown a été transformé en cochon et a perdu toute confiance si seulement il pouvait reprendre confiance en lui je pense que c'est trop difficile tout seul hein eh juste ce qu'il me faut vous êtes occupé non 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 oui je n'en doute pas vous avez l'air de vous rouler les pouces je veux m'entraîner un nouveau tour mais c'est trop dangereux tout seul en fait un petit garçon voudrait voir le clown du cirque oui de toute façon il va bien falloir que j'essaie mais je ne veux pas m'entraîner devant les autres d'accord c'est parti très bien comme il a la grosse tête pfff tu l'as dit hippo prêt d'abord prends ça je vais m'entraîner sur ce fil si je tombe rattrape moi avec le tapis prêt je me lance c'est parti on verra que ça soit d'un coup il en a pour longtemps il en a pour longtemps il va tomber je l'ai eu d'un coup quel talent j'ai réussi et voilà mon nouveau tour est au point c'est parti ok merci j'ai repris un peu confiance ah oui un enfant m'attend c'est bien ça oui le vieil homme qui l'accompagnait avait l'air énervé lui aussi je l'ai aperçu quand j'étais sur le fil apparemment la tribu des cochons ne s'entend pas avec les enfants ah comment ça des cochons il ne s'agit pas de personnes ensorcelées par les vilains cochons ah c'est vrai pour nous mais les membres de la tribu ont toujours ressemblé à des cochons vraiment ils sont intelligents et en savent long tombi tu crois qu'ils savent quelque chose sur les vilains cochons si c'est le cas on a qu'à proposer la question ok je vais de ce pas m'occuper de mon petit invité vous pouvez me suivre bien sûr j'ai vu le clown marcher sur un fil c'était génial ah 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 tu l'as vu hein je peux le faire admire pas mal waouh super génial le clown allons voir le clown réussi il a repris fortement la confiance c'est tout ce que je sais faire mais attends ça te dirait de voir un éléphant qui vole eh y'a un éléphant ici ouais allons-y attends tu vas te perdre ah les enfants merci rien ne me fait plus de bien que le rire d'un enfant vous nous avez vraiment aidé comment puis-je vous remercier vas-y zippo eh bien nous avons une question sur les vilains cochons je vois descendons au pavillon nous serons plus tranquilles je vais vous suivre chouette la tribu des cochons n'invite pas souvent des étrangers au pavillon monsieur clown vite on y va j'arrive j'y suis presque à plus à vous aussi le clown je suis déjà à 33 minutes je vais je vais revenir au point de sauvegarde parce que en fait je dois partir de chez moi pour un événement je referai là je ferai une autre vidéo dans des proches à n'importe quel moment voilà je vais sauvegarder comme ça c'est déjà fait voilà maintenant que j'ai fait la sauvegarde je vais m'arrêter ici j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker et partagez ceux qui sont fans du rétro gaming et surtout n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming est très bien à suivre dans la prochaine partie à suivre dans la prochaine partie à suivre dans la prochaine partie – Sous-titrage FR 2021